Ok, let's go ! On a reçu un hibou express, trop bien ! Regardons ça ! Alors, voyons voir ! Vous recevrez des hibou express lorsque les personnages que vous avez rencontrés ont une demande ou une information à vous communiquer. Sectionnez le professeur Fig pour voir son hibou express ! Vas-y, fais-nous rêver, professeur Fig ! Venez me voir, j'ai fait une découverte au sujet du médaillon de Gringox. C'est tout ? Je pensais l'année, une vente du rêve, une giga lettre et tout... Deux phrases ! Ok, j'arrive, professeur Fig, j'arrive ! On n'a rien eu d'autre ? Vas-y, je suis déçue, je vais attendre à venir. Bon, il nous tisse, il nous tisse. Moi, je dis, c'est le moment d'aller voir ce qui se passe. On avait déjà fouillé notre chambre commune, il n'y a jamais personne dans notre chambre commune. Bon, cette fois-ci, il y a un hibou quand même. Ah, c'est pour le courrier, c'est notre hibou à nous alors ? Trop bien ! Trop bien ! Coucou toi ! C'est de toute beauté, dis donc ! Incroyable, c'est-tu beau ? J'adore ! J'adore, j'adore ! Coucou Poxy, bon, il n'y a pas de soucis, comment ça va ? Ça fait plaisir de te voir, comment ça va, comment ça va ? Bienvenue, bienvenue au passage à toutes les petites frimuses qui débarquent sur le live. N'hésitez pas à vous présenter, nous, ce que vous faites dans la vie. La couleur de votre canapé, votre petit prénom. Si éventuellement, vous avez des animaux, tout s'était de l'autre côté mince. Je vais m'habituer, je vais m'habituer, vous inquiétez pas. Dites-notes, on veut tous avoir, c'est un peu le népris, mais faites genre, il n'est pas trop pris. Faites comme si, faites comme si. Coucou toi ! Je ne veux pas lui parler ? Je voulais lui parler. Bon, j'ai pris un gâteau, c'est toujours ça de pris. Mais c'est trop beau, j'ai trop envie de m'attarder sur tous les détails du jeu. Non, je vais attendre d'avoir ma nouvelle carte graphique. Là, on s'attarderait sur les détails du jeu quand j'aurai ma nouvelle carte graphique. Let's go, continuez la quête principale. Hop là, zébrou, 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 zébrou. Mais oui, on s'attarderait quand j'aurai ma nouvelle carte graphique. Comme ça, on pourra vraiment profiter de beaux graphismes. Parce que là, bon, j'ai mis le jeu en mini. Mais en mini, il est beau quand même, je trouve. Il y a de légers petits frises. Dites-moi si sur le retour du live, vous avez des gros frises ou pas. Moi, de mon côté, j'ai de légers petits frises. Je vous laisse me dire, vous, de votre côté. T'as pas manqué ? Oh, ça m'oignon, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Mais dites-moi, en tout cas, de mon côté. C'est tout fluide, c'est beau. Enfin, c'est tout fluide, ça dépend. J'ai un petit lag quand même. C'est à chaque fois que je quitte le jeu, j'ai l'impression que quand je reviens, quand je reviens, ça lag un peu. J'ai l'impression, j'ai l'impression. Ok, let's go ! On fonce. C'est petit, c'est parti. Mais ouais, j'ai trop envie de continuer à découvrir l'histoire. Tiens, on a un nouveau TP. Trop bien. Elle ne me dit rien, elle. Tiens. C'est vrai, il nous parle. Il nous raconte des choses. Voyons voir. Non. Ah, un petit... Je ne l'avais même pas vu. Rébellion, c'est vraiment pratique. Ça met tout en surbrillance. J'adore. Alors, allons-y. On ne visite pas trop, ouais. On en profitera quand on aura les graphismes optimales. C'est beau, dis donc. Regardez-moi ça. Je viens de dire quoi ? Oui, on ne se pose pas trop. Non, non, non. Mais c'est magnifique aussi. C'est sublime, regardez-moi ça. Incroyable. Alors, voyons voir. C'est la statue de Kelpie. Cette statue représente un Kelpie. Un monstre aquatique métamorphe originaire d'Irlande et de Grande-Bretagne, qui prend généralement la forme d'un cheval à la crinière rondoyante. Le plus grand Kelpie du monde n'est autre que le monstre du Loch Ness en Écosse. Incroyable. Je suis trop fan. J'adore cette statue. Elle a l'air d'être en cuivre. Ça, c'est fluide, mais ça frise quand même de temps en temps. Il y a de petits fruits de temps en temps. Ok. Ouais, c'est quand je fais elle tape, quoi. Ok, merci pour l'info. Oui, je pense qu'elle est en cuivre. Le cuivre, il s'oxyde en devenant vert. J'imagine. Vous en pensez quoi, vous ? Dites-moi. Allez, zébordi. Zébordi, zébordi. On fonce à aller parler au professeur Fig. Ça aussi, c'est beau. Ah non. Je pensais, je pensais. C'est beau. On a un beau bouclier, une jolie fresque. Oh là là. J'ai envie de m'attarder sur tous les détails. Regardez-moi ça, comme c'est beau. J'adore. Enfin, c'est beau. En graphisme minimal, j'entends. Je veux dire, franchement, il s'en sort bien pour des graphismes minimales. C'est beau, c'est beau. Ok, je bugouille. Vas-y, beauté, vas-y. Ah, c'est à ma gauche. Par contre, j'aurais dû prendre un TP, je pense. Parce que c'est loin de ouf. Moi, je suis partie en me disant, franchement, ça va, c'est pas trop loin et tout. Mais il se traverse tout le château, quoi. Je suis sûre que j'ai un TP au niveau de là où il est en plus. Non, même pas. Si j'ai des TP en plus, bah oui, voilà. Au moins, on aura fait une petite visite du château. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Tout à fait. Comment ça va, une seule ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Mais oui, de ouf. On est d'accord. Tu veux le tester ? Tu l'as peut-être déjà testé, Poxy, Dino ? Ou il t'intéresse pas du tout comme jeu ? Dino, Dino. Tu préfères Genshin ? Ça n'a rien à voir, pour le coup, Dibril. Genshin, j'ai joué pendant deux heures et demie. Donc, c'est un jeu... Il fait partie de mes jeux préférés. Au short, il vient tout juste de sortir. Je viens de le commencer. Donc, pour le moment, je peux pas le mettre dans mes jeux préférés. Je l'aime beaucoup. Je trouve très sympa. Mais j'ai que trois heures de jeu, quoi. J'ai que trois heures de jeu. Et oui, je suis de retour. Du coup, je peux pas... Je peux pas les comparer parce que j'ai plus de 2000 heures de jeu sur Genshin. Donc, pour le moment, je peux pas comparer un jeu où j'ai passé trois heures dessus et un jeu où j'ai passé bien 2000 heures dessus. 2500, peut-être. Je peux pas trop comparer ça, quoi. Plus tard, les quatre secondaires. Plus tard, Arthur. Quoi ? Est-ce que je l'aurai plus tard ? Tu peux m'aider ? J'adore. Oui, je l'aurai plus tard. Plus tard, Arthur. Plus tard. Oui, le professeur. Je me suis trompée de chemin. Jut. Et lui, ouais, étonnamment, c'était pas une fiche. Celui-ci. Dans sa réveille. J'adore lancer des sorts et tout. Je le prends pour une magicienne, là. Stylé, mais c'est pas ce que je voulais. Non, c'est l'acteur. Ouais. J'adore ce ping-blanc. Je veux encourager le garçon qui affirme tout le monde. C'est pas un mensonge, Peeves. C'était Albert Goot. Non, c'est faux. C'était Basile Flack. Ouh, allez, t'es tâté. J'adore. Ok. Petit chat. À chaque fois que je vois un chat, je me suis obligée de le caresser, là. Dans la vraie vie, à chaque fois que je vois un chat, je me suis obligée de le caresser. Dans le jeu, à chaque fois que je vois un chat, je veux le caresser. Mais ils sont mignons. En plus, il ronronnerait presque. La mienne, elle ronronne pas. Si, des fois, mais c'est rare. Elle est contente, elle fait des papouilles, elle fait des bisous et tout, mais elle ronronne pas. Il ronronne de ouf. Vas-y, là, j'arrive à faire ronronner les chats dans un jeu et même pas dans la vraie vie. Je suis dépité, je suis dépité. Ça marche, de gros bisous, chat. Bon entretien à toi. Les bisous, les bisous. C'est trop beau, ça, aussi, la petite verrerie. Magnifique. Bon, on a un prof à rejoindre nous. C'est pas vrai. Ah, je me suis encore perdue, comme d'habitude. C'est par là-bas. Ok, let's go. Le giga sprint. On tente, hein. Il y a un coffre, ici. En dessous de nous, probablement. Peut-être qu'il faut le révéler. Ou il faut révéler, yo. Tata, j'ai l'impression qu'il est encore à 300 mètres de moi, là, ce professeur. J'ai le fait de me tp, ici. C'est moi qui vous le dis. Je peux passer par là ? Qu'est-ce que c'est vrai ? Au fond de cette boîte. Réveillon. Chant de salona. Chant de salona. Qu'est-ce que c'est vrai ? Au fond de cette boîte. Alors, coucou, monsieur. On attend. Prenez par terre. Qu'est-ce que... On est attendu assis par terre ? Bizarre. Ambiance chelon. Ou pas. On se demande. Comment ? Et les trolls ? Ils étaient là à cause de moi. J'ai entendu Ranrock parler avec Victor Rokwood. Ranrock était à Pré-Holard ? Avec Rokwood ? C'était une distraction envoyée par Ranrock pour que Rokwood puisse m'atteindre. Et il aurait réussi si Sirona et les clients des Trois-Baleys n'étaient pas intervenus. C'est alarmant. Si les gobelins et les mages noirs en ont après vous, c'est qu'ils veulent ce que nous avons trouvé. C'est très alarmant. En effet, ils veulent le médaillon. À propos des gobelins à Gringotts... En parlant du coffre, pensez-vous que Ranrock collabore avec des gobelins de Gringotts ? J'en doute. Les gobelins de Gringotts ne sont certes pas des plus amicaux, mais on ne fait pas plus intègre. Non, considérant ce qui est arrivé à ce pauvre banquier, jamais ces gobelins ne suivront Ranrock. à ce pauvre banquier. Ils veulent le médailler. Vous avez dit avoir découvert quelque chose à l'intérieur. Laites-nous rêver. Oui. J'ai découvert une inscription enchantée. Une carte est apparue lorsque je l'ai lue à voix haute. C'est intéressant. C'est une carte de Poudlard, à n'en pas douter. Mais j'ignore où elle mène. Elle mène à la bibliothèque. À la réserve, plus exactement. Et légèrement plus loin. Je vois des traces de magie sur la carte. Je savais que vous pourriez m'aider. On y va ? Votre enthousiasme vous honore. Et j'ai moi-même hâte de voir ce que nous allons découvrir. Mais notre expérience à Gringotts, sans parler de ce qui est arrivé à Myriam, m'a fait comprendre que le danger nous guette de toutes parts. On voit ça. J'aimerais que vous vous entraîniez auprès du professeur Hecat. Mais monsieur, la bibliothèque n'est pas dangereuse. Peut-être ne cherchons-nous qu'un livre ? Même s'il s'avère que ce n'est qu'un livre, nous devrons être prêts à tout. Revenez me voir lorsque vous aurez affûté vos talents en défense. Est-ce que t'oserais toucher mon chat ? Je vais prévenir le professeur Hecat de votre venue. Si tu le touches, il te met un coup de boule. Le jour où il a foncé sur moi, il m'a pété le nez. Aïe ! Non, 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 je caresse les chats que s'ils s'en vont être d'accord avec ça. Quand je croise un chat dans la rue, je présente ma main devant lui. S'il a l'air à peu près avenant, je le caresse. C'est l'air ça, ça brille. Bon, c'est parti alors. Allons nous entraîner avec le professeur Hecat. Je ne peux pas faire ça pour le moment. Je reviendrai. Ok. Oui, le professeur Hecat, en bas ? Est-ce qu'il faut que je me TP ? Hmm. Coucou Sky, comment ça va ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Hop là. Vous ? Faut descendre ou faut... Non, faut descendre. Je trouve qu'elle est assez bien faite la carte, j'aime bien. C'est bien fait, c'est bien fait. C'est un labyrinthe peau de l'art, mais on est guidé et tout. Du coup, c'est cool. Je descends par là ? On descend par là. Tout 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 tout. Nananananananananana. Si seulement il y avait une nouvelle tête pour m'aider à me sortir de ce pétrin. Hmm. Intéressant, je vois encore sur la map. Ouais, on le voit sur la map, mais on ne le voit pas directement ici. Alors, voyons voir. Je suis là pour apprendre le nouveau sort, professeur. Bien. Faites-nous rêver. Le professeur Figg m'a indiqué que vous deviez terminer au plus vite vos devoirs de magie défensive. Vous allez donc devoir apprendre Incendio, le sortilège de feu. Il peut servir à allumer des torches, à brûler des toiles d'araignée, et, lorsque cela est nécessaire, à vous défendre contre des personnes mal intentionnées. C'est pratique. En effet. Mais avant de commencer, j'aimerais que vous accomplissiez quelques tâches. Certaines pourraient vous surprendre. C'est incroyable de voir à quel point les élèves pensent que leurs professeurs ne sont au courant de rien. Lorsque vous aurez terminé, venez me voir. Nous commencerons le travail sur Incendio. Ok. Alors, qu'est-ce que je dois faire comme petite tâche ? Vous savez où me trouver quand vous aurez terminé. Alors, gagner deux manches de joute magique, terminer un entraînement aux enchaînements de sorts avec Lucan Brattleby. Ok, c'est bon. Je passe une bonne journée. Oui, merci à vous. J'ai l'impression que l'existence de joute magique n'est pas vraiment un secret. De ouf. Une bonne âme voudra bien m'aider. En même temps, on vient d'une école de magie. Je pense que s'ils veulent savoir, ils savent. Hop là ! Faut que je monte ? Montons, montons. Alors, ça va super, je refuse d'une petite découverte de Hoshfartigasi. Ah, il t'intéresse comme ça ? Dinoskye. Attendez, c'est par où ? Ah, il y avait un trou fou ici, une porte. Je n'avais pas envie. Je pensais que c'était un cutiaque, c'est beau. Regardez-moi ça, là. Petit plomb-levis et tout, des gargouilles. Alors, pourquoi est-ce que c'est des sangliers en gargouilles ? Je ne sais pas. Mais ça m'intéresserait de savoir si vous avez la réponse. N'hésitez pas. Toi peut-être avoir Lyon. Je suis déçue. Ok, let's go. Tadadadam. Tadadadadam. Ok, très bien. Putain. Je sors tout droit de la cuvette des toilettes où Eupraxia Moll m'a permis de faire trempette. Tant que c'est qu'une seule fois par semaine, les toilettes des garçons m'accueillent. Quelle aubaine ! Super. Super. Mon carpe a voulu m'arrêter et m'enfermer dans une cloche en verre enchantée. Il y a un super tel. Mais ses sortilèges de maintien n'ont servi à rien. Alors, j'en ai profité pour faire le malin. En plus, c'est un pour-souffre, c'est un de mes copains, lui. Il me fallait des privilèges considérables et remarquables. Pour éviter le chaos, elle s'est montrée raisonnable. Selon les termes de notre convention, et avec sa permission, une fois par semaine, je peux faire le plongeon. Ce n'est pas nécessaire. Je te le ferai payer. J'adore. Je te ramène tes livres, non ? On ne peut pas lui ramener ses livres ? Il part sans ses livres. Non, je ne peux rien faire. Je suis déçue. Dommage. Bon, allez, c'est parti. Il y a un mur invisible. Il y a toujours un mur invisible ? Bizarre. Il y a un mur invisible. Les toilettes. Oh là là, j'adore. Est-ce que je me réveille vraiment devant les toilettes ? Mais ça ressemble au film aussi. Il y a un petit air, là. J'adore. Aïe, aïe, aïe. Oh, mais genre, il y a des gâteaux dans les toilettes. Vas-y, partage le gâteau. Qui fait son pique-nique dans les toilettes ? Imagine l'odeur de ton goûter. Oh. L'hygiène et l'odeur du goûter, quoi. Miam, miam. C'est terrible, c'est terrible. C'est vrai, t'attends qu'un message s'est acheté trop bien. Tu vas te le prendre quand, tu penses ? Non, tu m'as une seule. Le PSG a eu leur place dans l'école de magie. Ils ont disparu de la côte de France hier. Super, super. Fallait que ça sorte. Let's go. Alors, mais what the fuck ? Qui fait son goûter dans les toilettes, là ? C'est stylé, mais what ? Est-ce que je peux faire pipi ? Je peux tirer la chasse, super. Est-ce que je peux me laver les mains ? Je suis déçue, je voulais me laver les mains. Aïe, aïe, aïe. Bah, je n'attendais pas à ça, le goûter dans les toilettes, là. C'est assez étonnant. Et puis, il n'y a pas de chasse dedans, celui-là. Bon, il vaut mieux pas faire tes besoins ici, globalement. Il y a d'autres toilettes pour ça. Mais c'est étonnant, parce que tu peux tirer la chasse d'eau. Donc, ça va, tu as un côté un peu hygiénique, là-dessus. Mais tu n'as pas le droit de te laver les mains. Le lavabo, ils sont cassés. Du coup, tu peux juste tirer la chasse d'eau, c'est tout. D'accord. Ok, let's go. C'est parti, c'est parti. Aïe, il y a eu 6 poules de la... 6 du rat disparaît à poules de l'arbre, on sait où le soulet de ouf. Les toilettes, hein. Évidemment, évidemment. Aïe, aïe, aïe. Alors, voyons voir. Mais c'est rigolo, ouais, parce que dans le film, c'est les toilettes des filles où il y a un fantôme. Et là, c'est dans les toilettes des gars. Enfin, en tout cas, il était dans les toilettes des gars. Cette fois-ci, on l'a vu tout à l'heure dans la salle commune. Je ne crois pas que c'était dans les toilettes des gars. C'est trop beau, ça. Genre, on n'a pas d'infos là-dessus. Je suis déçue. Et surtout, ça bug un peu encore. Je trouve qu'il adore ma nouvelle carte graphique. Sachez que je ne regrette pas d'avoir acheté une nouvelle carte graphique. Enfin, je vais regretter si le jeu bug toujours avec la nouvelle carte graphique. Alors, lâche-l'en le maigre. Cette statue représente le sorcier lâche-l'en le maigre. Un sorcier grand et mince qui semblait assez fier de lui. De quoi exactement ? Personne ne le sait. Intéressant. Très intéressant. Oh, c'est gentil une seule. Si du reste disparaît, à Poudlard, on sait où le trouver. Il faut remercier la personne qui t'a débannie. C'est Dudu. On ne sait pas trop pourquoi tu as été bannie, mais... Tu peux remercier Dudu de t'avoir débannie. Aïe, aïe, aïe. Le PSG a eu leur place dans l'école de magie. Ils ont disparu de la Coupe de France hier. Fallait que ça sorte. T'inquiète, t'inquiète. T'as vu qu'il pleure ? Pas du tout. Bon, c'est pas où que je vais... Oui, depuis tout à l'heure, je visite, je balade. Alors, j'ai dit quoi tout à l'heure ? Oui, je me baladerai plus tard. Ouais, je me baladerai plus tard. Quand ce sera beau et tout. Je visite depuis tout à l'heure. Ouais, un nouveau TP. Trop bien. Attendez. Intéressant. Ok, coucou toi. Tu nous fais rêver ? J'ignore ce que j'ai fait pour mériter ça. Ah, Nathie. Ah non, pas du tout. J'ai cru que c'était Nathie. Rien à voir. Rien à voir. Si Sébastien ne te fait confiance, ça me suffit. J'organise les duels pour Joutes Magiques. Une sorte de club de duels. C'est uniquement sur invitation. Tu as dû faire bonne impression à Sébastien. Let's go, ça me fait plaisir. J'ai déjà donné une leçon. Tu vas me faire rougir. Sébastien est assez doué, lui aussi. Ça doit être impressionnant de vous voir vous combattre tous les deux. Comment se déroule une manche de Joutes Magiques ? Tu arrives et je t'associe à un autre dueliste. Celui qui est encore debout à la fin du combat gagne. C'est notre façon de déterminer qui est le meilleur dueliste de l'école. Let's go. Et pour pimenter ça, le vainqueur reçoit une récompense. Ça t'intéresse ? De ouf ? Tu veux rejoindre ton club ? Bien sûr. Les duels sont un passe-temps amusant. Je suis d'accord. Et puis, Ajoute Magique, tu peux combattre avec un partenaire si ça te dit. La première fois, tu seras avec Sébastien. Ensuite, tu devras venir avec un partenaire, sinon tu combattras en solo. Alors, tu veux entrer sur le terrain ? C'est parti. Fais-moi entrer. Épatant. Que le feu d'artifice commence. Ouais. Si, si, si. Tu vas regretter d'avoir relevé le défi. Pas très gentil. Ok, let's go. Briser les boucliers jaunes à l'aide de sorts de contrôle, comme le sortiège de lévitation Levioso. Levioso vous permet de suivre les ennemis sans viser. Ok, c'est parti. Ta 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 ta. Ah, mais je suis buguée. Pourquoi je suis buguée ? Je suis rendu trop mal. Je suis trop triste de ne pas faire pour qu'il t'aider correctement. On les déglingue. C'est pas lui que je voulais viser. Bah c'est bien, j'ai fait des combos, mais là je suis... Ah, W. Dans sa tête. Ouais. On est trop fort. Si, si, si. Ouais, je sais. Parfait. Trop bien. Compte sur moi. D'accord. D'ailleurs, le deuxième duel peut commencer quand tu veux. Et, en tant que membre à part entière, tu as désormais accès aux mannequins d'entraînement officiel de joute magique. C'est un bon moyen d'apprendre des combinaisons de sorts. Viens me voir et je l'installerai. Encore félicitations pour cette première victoire dans joute magique. Trop bien. Beau travail. Allez, Zvardi. Zaboudi, zaboudi. Bonjour, Lucane. Est-ce que tout est prêt pour la prochaine manche de joute magique ? Tout à fait. Je t'ai préparé un super match. Zaboudi. Tu veux prendre ta revanche ? Oui, s'il vous plaît. Oui. Allons-y. Parfait. Tu vas te battre avec un partenaire ? Oui. Avec Sébastien, please. Oui, avec Sébastien. Dans ce cas, allons-y. Avec Nati. Que dirais-tu d'une petite rossée ? Ouais, c'est ça, ouais. Elles sont trop belles, je trouve. T'es désolée d'avance. Ouais, excuse-toi, t'as raison. Ok, let's go. Sur le mec, je fais du rétro-gaming et c'est déjà trop cool. Bah ouais, tu m'étonnes. Ok, let's go. Je bug déjà. En fait, c'est le début des combats et il est dur. Vas-y, vas-y. 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 Oh, c'est le début des combats. C'est le début des combats. W dans vos fesses. W dans ta fesse, Cardinal. Non, c'est action. Voilà, W dans ta fesse. De ouf. Oui, bah c'est mieux quand on a les bons équipements. J'ai donné tout ce que j'avais. Oui, j'ai vu ça. Les autres duelistes t'avaient déjà remarqué. Mais après ton dernier combat, ils tiendront à t'affronter. Tu devrais t'entraîner si tu veux avoir une chance de gagner. Ou au moins de survivre pour ton prochain combat. Let's go. Je te préviendrai quand on sera prêt. J'espère te revoir. Trop bien. Celui qui remporte la prochaine manche, gagne. Intéressant. T'as donné un entraînement aux enchaînements de sort avec Lucan. Allez, on fait un entraînement. Bonjour Lucan. Je peux utiliser le mannequin d'entraînement ? Bien sûr. Je vais le chercher et je te donnerai une liste d'enchaînements à travailler. Ça y est ? Tu veux essayer ? C'est parti. Je garde, je garde. Pour le moment, je ne peux pas faire deux PC. Mais je garde. Ah ouais, c'est pas ouf ? Ouais. C'est les biossés. Ok. Ah merde, c'est pas le monde. C'était... T'es récent. C'était intéressant. De où c'était intéressant ? Juste intéressant. On est pas obligé d'être rapide. Je suis déter, moi je clique comme ça là. Mais on est pas obligé d'être rapide. Merci Lucan. Il vaut mieux découvrir ses faiblesses pendant un entraînement que pendant un duel. Ouais. Tu seras redoutable maintenant. Trop bien. Ok, ensuite, quête terminée. Tous mes devoirs sont finis. Trop bien. On a plus qu'à alors ? C'est où que je la retrouve. Par là-bas ? Par là-bas. C'est t'épais le plus proche ? Let's go ! Est-ce qu'une madame voudra bien m'aider ? Est-ce qu'une madame voudra bien m'aider ? Oui, je t'aiderai plus tard. Pas tout de suite. Je fais les cas principales d'abord. J'imagine que monsieur Brattleby a pu vous aider. J'ai terminé toutes les tâches que vous m'avez données, professeur Hickat. Ravi de l'entendre. Vous devriez être en mesure d'apprendre Incendio. Je devrais, professeur ? Oui. J'ai malheureusement rendu visite à suffisamment de collègues imprudents à Saint-Mangouste pour savoir que le feu est un allié quelque peu capricieux. Vos compétences en matière de sort m'impressionnent. Ah, merci. Mais continuez de vous concentrer, je vous prie. Je préférerais que vous ne terminez pas la leçon avec un uniforme brûlé. Commençons. C'est mieux. Et n'oubliez pas, concentrez-vous sur votre mouvement de baguette. Ok, let's go. Concentrez-vous et tenez votre baguette fermement. Ouais. Nouveau cercle de loquette, trop bien. Je veux le mettre dans mes sorts de base, à la place de Reparo, par exemple. Vous avez appris suffisamment de sortilèges pour équiper Incendio à votre ensemble de sorts. Pour ce faire, vous devez l'échanger avec un autre sortilège. Nice. Bah, il y a des sortilèges qui m'ont été plus sympas en combat que d'autres, quoi. Globalement, Incendio plus intéressant en combat que Reparo, quoi. Par exemple, Reparo, je vais le mettre là-bas. Non, je voulais pas le dupliquer, zut. Je voulais mettre Accio là. Incendio ici. Viosa. Et Lumos là-bas. Ok. Du coup, il faudra que je fouille dans mes sorts pour trouver un Reparo. Ok. Alors, pour utiliser un objet, un sortilège en objet, vous devez d'abord l'acheter à votre losange d'action. Ajoutez Incendio maintenant. Déplacez votre curseur au-dessus d'Incendio et maintenez pour le faire glisser. Ok. Intéressant. N'hésitez pas à vous entraîner dans la salle de classe avant d'y aller. J'ai installé de nouvelles cibles pour vous. Intéressant. Bah, si ça fait partie de la quête transible, je vais le faire. Je vais le faire. Allez, c'est parti. Alors, faisons-lui sa fête à ce manquant. Ouais, c'est bon. Faut que je le fasse combien de fois ? Ah, faut que j'allume ça. Stylé. Ok, il faut que je fasse quoi maintenant ? Il y avait Mio devant l'écran. Bah, j'avais d'autres friandises pour elle, mais si elle ne veut pas, tant pis. Je le garde pour la prochaine fois. Hop là. Hop. Et hop là, on enlève la MioCam. Alors, il faut combien de gigas pour pouvoir y jouer ? Bah, au-delà du giga, alors déjà, il est lourd, ouais. Déjà, il fait 72 go, je crois. Ouais, 72 go. 72 gigas. Et après, surtout une question de performance, hein. Ça ne donne rien, car il montre bien qu'aucun jeu n'est parfait. Mais au-delà du nombre de gigas qu'il y a, ça dépend aussi des performances de ton PC. De ouf. Le problème, ce n'est pas tellement le stockage. On est d'accord. Je dois faire quoi, madame ? Ah, ce n'est pas ici que je dois... D'accord, je m'en vais, alors. Il y a même un fil lumineux qui nous guide. Je n'avais même pas vu ça. Je suis tellement focus sur ma mini-move que je n'avais même pas vu qu'on avait un fil lumineux qui nous guidait. Ou alors, c'est qu'il vient d'apparaître parce que j'ai dû appuyer deux fois, un truc comme ça. Je me demande. C'est stylé. Les armes qui bougent, j'adore. Très cléante de ça. Alors, voyons voir. Ah oui, il faut attendre que les profs arrivent, c'est vrai. Je cherchais le prof, je me disais où est le prof. Mais il faut attendre qu'il arrive. Pourquoi je suis assise à chaque fois ? Je l'attends par terre à chaque fois, c'est monté. Je trouve qu'il va se voir sur une sieste, un fauteuil, il y en a plein partout là. Dis donc. Bonjour, monsieur. Sachez que j'ai travaillé ma magie défensive avec le professeur Ekat. Let's go ! Ouais. Ouais, je sais. Ah, let's go ! Il est insupportable. Il ne peut pas dire que c'est l'onglet, là. Oh là là. Trop chiant de ouf. Je le déteste. Cet homme m'exaspère. De ouf, il est insupportable. On ne connaît pas la politesse, frérot. Insupportable. Alors, parlons à Sébastien. Donc, 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 donc. Bah, c'est parti, on n'a pas le choix. C'est genre, même pas, il peut dire, s'il vous plaît. Genre, il s'en moque de s'il est occupé, de sinon on est occupé de nous. Non mais, venez, on va le frapper. C'est parti. Je monte ? Non, il fallait descendre. Ouais, parce que là, il n'y a pas de fil lumineux. C'était à l'heure, j'ai dû l'activer. Soit sans faire exprès, soit il s'est activé tout seul, je ne sais pas. Je me disais bien que je n'avais pas vu de fil lumineux. Avant, en tout cas, pour les zones de recherche avant. Il est partout, il est. Donc, c'est un rapport avec Renrock. Hum hum. Merci pour le follow. Ok, et si on sait prendre, il est la bibliothécaire ? Je ne risque pas de me faire attraper par la bibliothécaire ? Madame Scribd n'aime pas tellement que des activités clandestines aient lieu au milieu de ses précieux livres. Alors, évite-la à tout prix. Elle et moi, on n'est pas en très bon terme. Mais je sais m'y prendre avec elle. Ce n'est pas ton cas. Ok, il s'est en très bon. Yes. Super. Bon, bah c'est parti. Merci Sébastien. A tout à l'heure. Alors, c'était Cerdex. Tout à fait, ça devait être ça, ouais. Les résultats des tests, c'est au hasard ? Bah, pas totalement. Je pense qu'il y a quand même... Tu sais, en fonction des réponses que tu donnes, si elles sont plus audacieuses que d'autres. Tu vois, si tu dis plus que tu aimes étudier, apprendre, que tu es curieux et tout, tu iras probablement plus vers ses Cerdex, je crois. Et si au contraire, tu es plus audacieux, que tu as soif de pouvoir, tout ça, tu iras plus chez Serpentard, quoi. I think. En tout cas, toujours est-il qu'on m'a mis chez Serpentard et je ne me sentais pas trop Serpentard, donc... Donc j'ai dit, bon, j'hésite. Et le tchat, il a dit, vas-y, on vote. Enfin, j'ai dit, venez vous votez. Ils ont dit, ok. Et ils m'ont mis chez PauveSouffle. En même temps, tu étais un peu orienté vers PauveSouffle. Pas très gentil. Let's go. Vas-y, apprends-le-moi. Fais-moi rêver. Tant que tu gardes tes distances et que tu ne fais pas de bruit. Tu veux dire que je pourrais vraiment devenir invisible ? Ça s'en rapproche. Ce n'est pas aussi efficace qu'une cape, mais ces dernières sont chères. Tandis que les sorts sont gratuits. Faisons un essai. Ok, alors. C'est parti. Tendu du cip, cet apprentissage de sorts. Aïe, aïe, aïe. Ok, top. Retrouver Sébastien dans le hall. J'ai eu le sortillage de Désillusion pour éviter de détecter dans les zones interdites. Ok, mais j'aimerais bien le mettre dans mon slot de sorts. Ça doit être T. Ah, nice. Désillusion, donc. Bah ouais, la place de l'eau mousse. Let's go. Je vais avoir la gâchette facile sur Désillusion, alors. C'est parti. Oupsi. Donc il faut que je fasse ça et que j'arrête d'avancer. Coucou Eljana, comment ça va ? C'est vrai que c'est stylé, mais il y a en maison avec Serpentard. Merci pour les follow. Bienvenue, bienvenue à tous les détouris mousse qui débarquent sur le live. Fassez-vous tranquillement avec nous. Prenez-moi un petit truc à manger. Un petit truc à boire. Et venez donc tranquillement, mais sûrement. Parlez un petit peu de vos passions. Est-ce que vous avez des animaux ? Tout ça. Il y a un truc qui me gêne dans ce jeu. Il y a plein d'amens où la réponse pouvait être tellement simple. Chut, c'est magique. Comment ça, Kayyou ? Qu'est-ce que t'as vu qui te gênait ? Ça m'intéresse. Tu sais quoi un pointeur comment ça, une seule ? Le pointeur de la souris, par exemple ? Ça dépend dans quel contexte. Tu tires et tu pointes. Ça dépend, ouais. Si tu parles de... Si tu parles de... De pétanque ou pas. Ça dépend du contexte. Il ne doit pas nous repérer. Si je vous vois, les préfets vous verront sûrement. Ouais. Mais ça reste indéfiniment. Si tu l'es. Ok. Entrez discrètement dans la bibliothèque. On me voit qui me voit ? Non. Ouais, il faudra que je l'apprenne plus tard. C'est la porte le moins discret. Pas très discret la porte. Le bruit de la porte, là. Ok. Derrière l'étagère. La clé se trouve dans le tiroir de ce bureau. Alors, voilà ce que nous allons faire. Je vais créer une diversion pour l'éloigner. Profites-en pour subtiliser la clé, puis rejoins-moi près de la réserve de la bibliothèque. Ok. Pourquoi tu as besoin de la clé ? Pourquoi il nous faut une clé ? Il n'y a pas de sort pour ça ? Allô, Maura ? C'est comme ça que j'entrais avant. Mais la bibliothécaire a compris que je connaissais le sort et a placé une protection magique sur le verrou. Il ne reste donc plus que cette clé. Mais ne t'en fais pas. Je t'ai dit que je t'y ferai entrer et je tiens toujours parole. Ok. C'est petit. Alors. Très bien. Donc, il l'a diverti. Moi, je me glisse là-bas. C'est comme ça que ça l'a diverti ? C'est toi, Pip ? Faites, 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 Faites. Mais referme. Sois discret. D'accord. Donc, ça n'a pas de discrétion ici. Pas besoin de refermer. Oula, c'est magique. Comme tu le disais. Hop là. Trop bien ce sort. J'ai l'impression d'avoir... Ah. Ok, c'est notre allié. J'ai l'impression d'avoir une 4 ans de vidéo. J'ai cru 30 secondes que c'est mon jeu. Je dois trouver ce livre. Let's go. Non, mais la discrétion. Ils ne ferment pas derrière eux et tout. Vraiment discret. Des moments où les personnages ne sont pas surdits et sont en mode... Je ne comprends pas ce qui vient de se passer. Ah oui. J'avoue. Ah bah, je n'ai pas la ref une seule. Alors. Qu'est-ce que je cherche là-bas ? Let's go. Celui-ci est enchanté pour avoir l'air utile. Je me suis fait avoir deux fois. La vie ne fait pas de moine, comme on dit. Ouais, c'est vrai. Ok. Trouver le livre. Trouvons le livre. C'est lequel qu'on cherche. Ah, il faut descendre. Ok, descendons. Alors, utilisez le lancer de base. En mode caché pour leurrer les figures d'autorité et les ennemis, à un endroit précis. Le mode de visée permet un tir plus précis et révèle des cibles additionnelles. Intéressant. Genre, c'est suffisant pour les avoir. Un fantôme. Ne te fais pas remarquer. Ok. Et donc, je tire par où ? Par là-bas ? Bizarre. Vous n'avez rien à faire ici. Enfin, euh, ce que vous y êtes. Est-ce que vous pourrez croiser des élèves à toute heure du jour et de la nuit ? Oupsi ! Je me suis fait uuuh ! J'espère que je ne recommence pas du début. Sinon, c'est long. Vas-y, là. Je ne sais plus mon sam. Ah oui. Je vois une seule. Vas-y, là. Ok, on reprend ici, ça va. Je serai plus discret qu'un Joe Barbie. Ok. C'est parti. Je n'ai pas trop compris. Ouais, lancement de sort, tout ça. Ah, d'accord. Ah oui. Bah, je n'ai pas vos rêves. Merde, on a dû relire. Ne te fais pas remarquer. Faro, elle passe après. Qui m'a vue ? Je ne suis pas là. J'ai eu peur. Oh, putain, il y en a une autre. Vas-y, là. Mais c'est qu'il y a des pages et j'ai envie de les choper. Mais si je fais ça, on me voit, non ? Il y a des pages et je veux les récupérer. Je ne sais pas, je n'aurai pas d'autre occasion de la récupérer, non ? Je ne peux pas revenir par là, la page. Est-ce qu'elle était par là tout à l'heure ? Oui, j'ai ce vieux réflexe de pencher à la tête pour mieux voir alors que... Ok, les cadenas, on pourra peut-être revenir plus tard alors. Ok. Ah, bah la petite Mio, elle fait sa vie. Mais qu'est-ce que tu cherches alors ? Tu ne peux pas la forcer à rester dans le bêté ? Anne, pour qu'elle puisse revenir à Poudlard. Tout le monde a abandonné, mais je ne peux m'y résigner. Stylé. Pourquoi penses-tu pouvoir trouver un remède dans la réserve de la bibliothèque ? L'infirmière de Poudlard n'a rien qui puisse aider Anne ? Réveillon ! On a tout essayé, de Madame Blainet à Sainte-Mangouste. Mais je peux m'en occuper tout seul. Ne t'inquiète pas pour moi. Concentrons-nous sur ce que tu cherches. De quoi s'agit-il exactement ? Je le saurai quand je le verrai. Tu fais bien des mystères. Elle fait bien des mystères. Réveillon. Ok. Un truc rouge là. Ah, c'est une fantôme encore. Ok, on va se remettre en invisible. Alors, voyons voir. Je reste ici, je suis à la brille. Ça dépend du contexte, si c'est vraiment arrivé ou pas. Tu dois l'enchaîner à toi pendant tout tes streams. Le chat ? Bah non, évidemment. Elle fait sa vie, elle est repartie. C'est des pages de livres, Maxou, que je dois récupérer pour mon grimoire. Ah, tu penses que ce n'était pas les pages du grimoire ? Ouais, peut-être. Mais ça y ressemblait, du coup j'avais le somme. Aïe, aïe, aïe. Bah, après, ça dépend, Miltana. Si elle a utilisé ce terme pour désigner vraiment quelqu'un un violeur, bah, c'est un terme approprié, du coup, si c'est ce que ça veut dire. I don't know, je ne sais pas. J'avoue, je ne connais pas cette expression, donc je... Je ne suis pas sûre de partager différents avis. Bon, alors voyons voir. Ah, c'est pas dans cette pièce, c'est dans celle d'après ? Intéressant. Je veux ce coffre, mais je crois que je ne peux pas les ouvrir pour le moment, c'est coffre. Il doit y avoir un sort, un truc comme ça. Ah non, je peux. Il est bruyant, par contre. Il va nous faire détecter, celui-là. Ok, un petit réveilio ? Ouais, c'est pas ce que je pensais. Deux à côté, en plus. Dis donc. Ok. Il y a un livre qui saute de l'étagère, bah, ils sautent tous de l'étagère, en vrai. Tu peux rien faire avec eux, j'ai regardé si je pouvais interagir ou autre, mais... J'ai rien pu faire, qu'est-ce que... Il y a eu un vacarme, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Notre pote, il a fait un vacarme ? C'est la même statue qu'il y avait au niveau du terrain de jeu tout à l'heure. Il n'y a pas de fantôme ici, nice, c'est marrant. Coquillage grill, intéressant. Il faut utiliser les paroù. Je ne vois pas de quoi on voulait parler. Il faut pas être ici, vous serez punis. Yves, n'essaie pas. Je vais le dire, je vais le dire. Oh là là. Je vais le dire, je vais le dire. 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 Oh, maudit Peeves. Je dois l'arrêter. Ou au moins aller voir la bibliothécaire avec une bonne excuse. Il ne doit pas tirer d'ennuis, il ne doit pas tirer d'ennuis. Attends, je ne veux pas que tu aies d'ennuis à cause de moi. J'arrive toujours à m'en sortir quand il s'agit de mesures disciplinaires. Ouais. Et puis, j'aime quand mes amis ont une dette envers moi. Yes. Allez, vas-y. Je te souhaite bonne chance. Où est donc passé ce satané esprit frappeur? Ok, donc moi, je vais tester Réparo. C'était Réparo. Bien ce que je pensais. Bah non, je vais en avoir besoin. On peut le mettre là. À la base de Leviosa. Et je vais remettre lui au cas où je vois une page. Et je vais remettre lui parce qu'on en a besoin ici. Ok. Réparo. Je ne sais pas ce que je dois faire avec la statue en bleu. Il y a un coffre, il faut qu'il m'intéresse. On va se dépêcher si on est poursuivi. Hop là. Oh, intéressant. On fonce. Il faut faire gaffe au fantôme. Soit il faut se dépêcher, soit il faut être discret. J'hésite. J'hésite entre les deux. Ok, je ne vois pas de fantôme. Par précaution, il vaut mieux être détruit, mais je ne vois pas trop bien. C'est ça. Réveillez, Léo. Voilà. Waouh. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable.